Salut les Juilletistes et respect aux Aoussiens, vous regardez le Code Review qui comme Sadek reste ouvert tout l'été. Aujourd'hui c'est pas le Code Review, d'ailleurs c'est le Code Rewind, l'émission qui te propose un voyage dans le temps. Absolument, nous allons revisiter des classiques des décennies passées avec un meilleur casting que celui de retour vers le futur puisque je suis avec celui qui s'habille toujours comme un New Yorkais du Queens de 2002, Bonnet, Carrart et Timberland par 35 putain de degrés. Raphaël, Dacrouz, comment vas-tu ? What up ? Ah, ça je voulais entendre. Et une Millenials fan d'Infinite donc qui n'est jamais contre faire un tour dans le passé. Sandra Gomez, comment ça va ? Salut, super, merci. Alors aujourd'hui, pour ce premier Le Code Rewind, nous allons aller en 2018. Cette année-là, le dab est déjà ringard, rap-jeu n'existe pas encore, Georges Ouéa est devenu président du Liberia, la France a gagné la Coupe du Monde devant Vladimir Poutine et le jour de Noël, Booba a décidé de défier Karis dans un combat de MMA. Mais au milieu de tout ce bordel, Alpha One a sorti UMLA, acronyme pour Une main lave l'autre, dans lequel il dit « Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique ». Il a fait les deux, il est devenu platine quatre ans plus tard, mais est-ce un classique ? Cinq ans plus tard, pour démarrer, donc c'est le sujet du jour, on va faire un petit rappel du contexte musical de la sortie et de la place peut-être de l'artiste dans le paysage rap français de cette année-là. C'est important, je pense, de se rappeler où on est en 2018 et où on est Alpha aussi à ce moment-là. Est-ce que Raph, tu veux recontextualiser tout ça ? Avec plaisir. Donc c'est vrai que l'année 2018, c'est une année un peu charnière, je trouve, dans cette ère du streaming dans laquelle on est, avec cette santé économique éblouissante du rap français et cette santé aussi de succès public, avec beaucoup de sorties, un flot de sorties et de tubes et de certification. Et c'est vrai que cette année-là, en 2018, on a eu des albums comme The Devald, Triple S de Treze Blocks, Lithopédion de Damso, Imani de Dinos, ou encore JOS de Jossman, aussi un album de Fianso à Franchi. Il y a eu plein d'albums. Et après, il y a évidemment des albums comme Julius de HCH qui vont sortir, ou encore La fête est finie, Epilogue d'Oralsa. Donc c'est vraiment une année où il y a eu beaucoup de sorties qui ont eu un fort impact sur le public, ou sur les publics rap en tout cas. Et c'est forcément intéressant pour Alpha One de sortir enfin son premier album solo, après des années avec l'Entourage, avec la 995, avec aussi la sortie d'E.P. Les trois à Florène. À Florène, absolument. Et donc c'est vrai que ça arrive finalement assez, entre guillemets, tard, puisque ses premières apparitions, si on prend le premier gros, gros, gros tube, gros coup d'éclat, c'était dans Taressoie, c'était 2011, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, début 2011, tout à fait. C'est ça. Donc ça arrive sept ans après, mais il a fait beaucoup de choses. Mais c'est justement, on aura, je pense, l'occasion d'en discuter. Ça a nourri justement tout son parcours et ça gamberge pour ce premier album. Déjà, Nekfeu, ça sera en 2015 et ça arrive un peu tard par rapport au moment où on le découvre. Et d'ailleurs, c'est un point commun avec tous les membres quasiment de l'entourage, en tout cas les têtes d'affiches de l'entourage, qui ont pris leur temps, en tout cas avant de sortir des premiers projets en solo. Il y a eu beaucoup de projets collectifs, en réalité des E.P. communs. Tu parais des E.P. solo d'Alpha, mais aussi l'E.P. avec Nekfeu, en Soum Soum. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses comme ça pour arriver à ce premier album solo en 2018. Qu'est-ce qu'on en pense cinq ans plus tard ? Voilà, on essaye de, je pense, ce qui est intéressant aussi, bien sûr, de parler de l'album, mais peut-être, voilà, est-ce qu'il survit à l'épreuve du temps ? Est-ce qu'on en pense à la même chose ? Alors, UMLA, c'est intéressant parce que c'est un album dont on a, je crois, beaucoup parlé. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup parlé à la sortie, un peu après. J'en pense que ça fait cinq ans que j'en parle, même avec d'autres artistes, en interview, etc. Parce qu'il y a quand même eu, j'ai le sentiment, un avant et un après, mais on va en parler. Sandra, toi, quel est ton ressenti sur une main lave l'autre aujourd'hui ? Alors moi, en 2018, j'ai deux personnalités. Le jour, c'est UMLA et le soir, c'est Projet Bluebeam. Voilà, et ma vie tourne autour de ça pendant deux ans et demi, trois ans facile. C'est terrifiant, ça, en fait, comme personne. C'est terrifiant, c'est horrible. Je m'en suis sortie, ne vous inquiétez pas. Mais ouais, moi, j'ai énormément écouté ce projet. C'est vrai que ce projet Bobbiam, c'est cette année-là aussi. Ouais, tout à fait. C'est quelques semaines ou quelques mois plus tard, tout juste. Et j'ai envie juste d'écouter ce rap chirurgical. Donc c'est vrai qu'avec du recul, j'ai un autre regard. Mais à ce moment-là, c'est exactement ce qu'on a envie d'entendre d'Alpha One. Pour moi, je pense que ce n'est pas tant ces qualités de rappeur que UMLA révèle chez Alpha One. Parce que si on réécoute bien les Alphlorens, il y a déjà tout. Sur le 3, c'est assez fort. En plus, ça sort la même année. Même sur le 2, c'est un excellent projet. Mais par contre, ça révèle sa vision et l'artiste exigeant qu'il est. Parce que c'est un disque qui est ultra calibré. Au millimètre, que ce soit dans le texte, dans les flots. La cover, elle est quand même incroyable. Et c'est troublant même parce que c'est au limite de la photographie, l'image de synthèse. Et ça représente bien, justement, ce qu'il a voulu mettre dans ce projet-là. Tu avais fait un épisode sur ta chaîne YouTube dessus ou pas ? Non, on me l'a beaucoup demandé. On te l'a demandé alors. Parce que ça se voit que c'est un mystique pour toi, en fait. Et effectivement, il y a un article de l'ABCDR consacré à Régular. Régular, oui, tout à fait. Qui en parle très souvent. Mes collègues Sébastien et Brice l'ont interviewé. Exactement. Et surtout dans cet album, c'est pour moi la lumière sur la vision, focus sur l'artistique. Le fait même que ce soit dénué de stratégie quelque part. Parce que le feat avec Necfeu, on ne l'aura pas. Alors que ça aurait été le truc pour faire du bruit, clairement. Si on n'est pas convaincu, on l'enlève. Et je pense que c'est ça qui se révèle avec une main lave l'autre. C'est l'exigence d'Alpha One. Là où il peut aller. Maintenant, pourquoi j'ai un autre regard aujourd'hui ? C'est qu'en 2020, quand le projet, la Don't Dynamics Ape sort, je me rends compte que peut-être qu'il ne s'est pas autant amusé que j'aurais aimé sur UML. Et peut-être qu'il a encore d'autres steps à franchir. Oui, alors je suis complètement d'accord avec cette dernière partie. Parce que j'ai l'impression que sur la Don't Dynamics Ape, il a débloqué des choses. Mais c'était déjà un peu le cas sur UML par rapport au projet précédent, où je trouvais qu'il y avait un flow qui était plus élastique, un peu moins scolaire. Le reproche principal qu'on faisait globalement à cette équipe-là, c'était que c'était trop scolaire. Et donc, il leur a fallu aussi du temps pour arrêter de bien rapper comme leur modèle et de commencer à bien rapper comme eux avaient envie de le faire. Et quand même, sur UML, ça commence où tu peux voir les influences d'Alpha. Mais il s'en est quand même affranchi. Mais c'est vrai que sur la Don't Data et même sur les feats qui sortent depuis, il est encore plus facile. Il est encore plus effortless. C'est trop fastoche pour lui. Mais je pense que ça dit quelque chose d'important. Bon, j'avance un peu sur la deuxième partie. Mais le côté sans compromis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand j'ai réécouté UML pour la préparation de cette émission, bon, c'est un très bon album de rap, en fait. Je ne suis pas surpris d'entendre ça aujourd'hui. Mais à l'époque, quand ça sort en 2018, je me souviens de la claque que c'est d'écouter un morceau comme langage crypté et de me dire « Ah, le mec, il sort ça en 2018, mais ça n'a pas marché. » Et aujourd'hui, je n'y ai plus du tout. Parce qu'en fait, grâce à Alpha, on a été mindfuck sur le fait qu'il y a... Parce qu'on est, tu l'as dit, on est en 2018. Le streaming, ça commence vraiment en 2017 dans la français. C'est un point que je voulais aborder le contexte qui est important. Exactement. Moi, je travaille chez Deezer à l'époque, une autre plateforme. Je suis en plein dedans et je vois les disques d'or qui tombent chaque semaine avec que des albums à mélo, globalement. C'est que c'est de la mélodie, des influences trappes. Exactement. C'est énormément ça. Et donc, quand ça sort, ce truc-là, moi, je suis assez fan d'Alpha depuis le début, en vrai, depuis qu'il traîne au 104 pour Zoxy, quand Zoxy a sa résidence pour l'album, tout dans la tête. Donc, je les vois de loin, etc. Même les Rap Contenders, c'est un sujet dont je parlais beaucoup avec Nifa, que je salue, même si ça a été un échec pour lui et un trauma, il en parle dans l'album. Je vous jure que moi, je sentais qu'il y avait un truc dans les rimes, dans sa manière. Je voyais d'où ça venait, en fait. Et il en parle au tout début du morceau Cascade, justement. Exactement. De cette gamberge. De cette gamberge dont il s'est nourri de ses échecs, quoi. Tout à fait. Cascade remix. Et en fait, le fait, effectivement, de faire cet album-là en 2018 est effectivement un tour de force, parce que tout le monde, et même son gars, Nekfeu, pour marcher sur feu. Bon, c'est trois ans avant, c'est pas la même époque, mais il y a quand même, il y a un moment, un pas vers, avec On verra, vers des morceaux beaucoup plus fédérateurs, etc. Gene l'a fait sur Grand Cru, il en a parlé d'ailleurs, et ça a marché, parce qu'il était disque d'or. Alpha dit, je le fais pas. Et il le dit même dans un son, encore un son qui passera pas sur Sky. Exactement. Il finira par passer sur Sky avec Frisk Orléon. Improbable. Là, c'est le métaverse, ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai que ce point-là, il est quand même très important, parce que, alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'albums comme ça, en fait. Il y a beaucoup d'albums qui sont 100% rap, et même là, j'ai écouté un EP de Rob Desblocks, qui est sorti là, au moment où on parle, il y a une semaine. Je trouvais ça mortel, vraiment, un morceau pourquoi, qui est génial, je conseille à tout le monde. Et je pense que ces projets-là ne seraient pas sortis sans Uemala. Sans Uemala et plein de choses, mais en tout cas, on ne se permettait plus de sortir des projets aussi bruts, aussi rapés. D'ailleurs, je suis le dernier rappeur qui rappe. Ce n'est pas complètement vraiment où il le dit, mais c'est assez fort de le dire. Et en tout cas, il a remis beaucoup de gens au rap. Moi, j'ai ce sentiment-là. Donc, c'est vraiment un point très important, c'est le contexte dans lequel il sort. Absolument. Le nouveau souffle qu'il donne aux gens qui ont juste envie de faire des projets de rimeurs, ils peuvent le faire à nouveau. Je ne fais pas le rap qui se chante sous la douche, comme il dit dans Forme Olympique. Et c'est exactement ça. Il y a un refus de mélodie, un refus de certains formats, certains standards qui se sont imposés dans le contexte, justement, de ce rap qui se démocratise, dans ce rap qui arrive à se commercialiser de plus en plus. Il y a un refus de ça chez lui. Et en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup avec cet album, c'est que ce n'est pas un album de gardien du temple non plus. Il a modernisé sa formule. Exactement. Pour moi, il y a parfois des critiques, je trouve, qui sont injustes sur les instruits de l'album, par exemple. Alors que le casting est assez... Hologrammelo, Diaby, CZ, Iazis, VM2DUN, JJ. Pour moi, la vraie révélation, ça a été JJ Lama. Pour moi, toutes les instruits sont chambées, mais JJ Lama, ça a été une vraie révélation pour moi. Mais c'est surtout que ce que je trouve intéressant musicalement avec cet album-là, c'est que ça va être des boucles très simples avec beaucoup d'effets de suce. Il y a un vrai grain. Et je crois que le public rap... En tout cas, une partie du public rap a été tellement habituée sur les années précédentes, justement, on va dire, de 2015, au moment où il y a un nouveau tournant pour le rap français jusqu'à justement 2018, à des instruments maximales avec la trappe, des mélodies, tu t'en prends plein la gueule, etc., que ils n'étaient plus habitués à ça. De la même manière qu'ils n'étaient plus habitués vraiment à quelqu'un qui rap et qui fait ce choix-là, finalement, sur tout un album, d'avoir aussi ce genre d'instru qui sont en fait des réactivisations du rap new-yorkais ou français des années 90, mais avec des éléments de rap dedans. Je trouve que les instru sur cet album sont très subtils, justement, de ce point de vue-là. Et même un morceau comme Ça va ensemble, qui est un morceau avec un peu plus de gimmick, etc. Et je trouve que, d'ailleurs, Alpha One le fait très bien là-dessus. C'est un truc, tu mets un a cappella de Busta Rhymes dessus, ça défonce, quoi. Et je trouve qu'il arrive à très bien le faire aussi en termes de flow Alpha. Et puis, je pense qu'aussi, il y a un peu ce truc, tu parlais d'esthétique rap, précisément parce que ça faisait depuis trois ans que tout le monde voulait faire de manière presque un peu caricaturale le flow à l'amigos, le flow en triolet, etc. D'un coup, on a un mec qui met des silences, qui espace ses rimes. On n'est plus habitués à ça, parce que tout le monde veut courir après le beat. Et en fait, lui, il ne fait pas ça. En fait, il a presque parfois son propre rythme sur le rythme. Et ça, c'était un truc qui était très... De grands rappeurs français qui l'ont inspiré, ou même de grands rappeurs américains qui l'ont inspiré. Et donc, c'est pour ça que d'un seul coup, effectivement, et je vous rejoins là-dessus, sur le contexte, et à quel point il y a une forme de contre-pièce sur cet album-là, où il dit non, en fait, je vais y aller à mon rythme, je vais faire ce que je veux, en ayant en plus ce truc de j'apporte des observations sociales, sociétales, de l'introspection, avec aussi des morceaux... La fin de l'album, je trouve qu'il y a trois morceaux qui sont très introspectifs, et il y a au milieu un morceau comme Pourcel, qui est même un morceau de vulnérabilité, ce qui est assez rare pour quelqu'un qui a été autant dans l'égotrip en plus. Donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir un morceau comme ça, qui est parfois un peu reproché sur l'album. Je trouve qu'au contraire, il est vachement bien. Et même un morceau comme Olivier Tom, où il se met à la place d'un petit frère, justement, pour avoir un espèce de regard critique, mais bienveillant, sur l'illégal, etc. Donc, je trouve que c'est un album qui est très équilibré sur plein de choses en termes de formes de rap, à la fois sur l'égotrip qui manie très bien, mais sur aussi autre chose, ce qui ne faisait pas encore très bien sur les Alflorens. J'ai aussi le sentiment que ça imposait une ligne de conduite. C'est-à-dire que depuis, avant ça, moi, je voyais Alpha comme un très bon rappeur, un très bon rimeur. Et t'as raison, Sandra, les Alflorens, il faut les écouter si vous ne les avez jamais écoutés. Ce n'est pas genre tout est nul avant UML. Vraiment pas. Mais après ça, il y a presque une ligne de conduite d'Andada. Alors, il y a un grain, effectivement, il y a une manière de travailler. Et puis, il y a... Bon, c'est vraiment manifeste, je trouve, sur la d'Andada mixtape, mais il y a vraiment une manière de faire les choses et aussi une manière de ne pas faire les choses. Il y a vraiment des choses... On sait qu'Alpha, il ne les fera pas ou il ne les fera même plus. Ou alors, éventuellement, peut-être sur des featuring, par exemple. Avec Némir, par exemple. Par exemple. Je pense aussi avec Killargo, aussi. Oui, tout à fait. Complètement. Effectivement, c'est vrai. Parce que c'est un jeu. Je pense que c'est un jeu pour lui et que le rap reste... Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, je trouve, de très... Presque sérieux, presque didactique à ce moment-là. Genre, maintenant, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est encore plus vrai, je trouve, c'est la d'Andada type où il est intransigeant. Tu sais, quand même, quand il parle des gens avec qui il traîne, quand il parle des gens de la clique, c'est un nouveau alpha qui arrive à ce moment-là. Et avec, quand même, tu disais, pas Gardin du Temple, c'est vrai, mais dans le propos, parfois un peu. Tu sais, je trouve, il y a un peu un côté genre, nous, on fait le rap comme ça et quelque part, c'est comme ça qu'il faut rimer, c'est comme ça qu'il faut rapper. Et moi, j'aime bien ce côté, on est les bons élèves, mais on est aussi un peu insolents. Enfin, on est même très insolents. Et voilà, je trouve qu'à ce moment-là, il y a quand même quelque chose qui se crée et qui, en fait, même si ça fait cinq ans, cet album-là, Alpha, il était très, très présent depuis. En fait, beaucoup de featuring, beaucoup de couplets donnés à droite à gauche, une tape. Donc, c'était vraiment le début de quelque chose pour lui. Et on l'a dit pour le rap français, quelque part. Donc, on voulait après parler un peu de l'héritage, mais je pense que l'héritage, on a déjà un peu répondu. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quelque part après, se sont dit « Ok, c'est possible. » C'est bien sûr de le faire comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, un rappeur comme Ness, par exemple, il se construit un peu sur cette philosophie-là. Et ce n'est pas le seul, c'est le premier qui vient d'être parce qu'il a sorti un très bon disque cette année. Même Mayro, dont on a parlé, je pense qu'il y a plein de graines qui ont été semées par l'esprit de cet album qui se ressentent encore jusqu'à aujourd'hui. Oui, et une source d'inspiration pour les autres rappeurs. Alpha, c'était un des premiers en France, en tout cas à ce moment-là, à revendiquer l'indépendance autant. Et il a montré une façon de faire aussi et une économie aussi qui va avec le statut de rappeur. À ce moment-là, il développe son caractère de rappeur entrepreneur. Et tu parlais de la Don Dada, cette maison qui se développe, les drops de textile. Oui, c'est vrai. Qui est cher à son cœur en plus parce qu'il aime vraiment ça, qu'ils sont des événements. Et cet album-là... Il a toujours aimé ça, c'est vrai. Cet album-là, c'est aussi une porte d'entrée pour un nouveau public rap à ce moment-là qui découvre et qui devient... Pour moi, c'est les néo-puristes parce qu'ils se prennent cet album d'Alpha One et ils ont l'impression d'avoir toutes les clés du rap. Ils n'ont peut-être pas tort, mais en tout cas, il y a vraiment un nouveau public. Moi, j'ai fait plusieurs dates de la tournée du MLA et j'ai vraiment vu la jeunesse et la ferveur de nouveaux fans, en fait, qui ont vraiment contribué à faire vivre ce projet pendant longtemps parce qu'il a eu un disque d'or deux ans plus tard, je crois. Je ne sais plus le disque d'or, mais oui, sûrement, en tout cas, ça a pris le temps, mais il l'a eu. Et c'est marrant parce que sur la Donda Tape, la Donda Tape, par contre, le disque d'or est arrivé très très tôt, je crois. Donc, en moins d'un mois ou je ne sais plus. C'est les fruits, justement, tu viens de travailler là. Complètement. On arrive déjà au bout parce qu'on s'est dit 15 minutes par épisode. Question, classique ou pas classique ? Ouais. Ça fait 5 ans, donc j'ai le droit de le dire. Ah oui, c'est la fameuse règle de Raphaël. Très bien. Moi, je me souviens qu'à l'époque, sur la sauce, j'avais une semaine après dit, est-ce que l'Alphaman a sorti un classique ? Et la réponse était oui, évidemment. C'est de ma faute, bien sûr, comme tout ce qui se passe. Écoutez Alpha One et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Code Rewind. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501